et bien est ce que ça marche oui ça marche ben on termine notre pique nique dans le jardin des tuileries avec nora avec marie et puis avec mon ami bruno dolzen aujourd'hui en chair et en os vous voyez et alors on a parlé de différentes choses concernant la vente et notamment on s'est dit bien sûr que tout le monde veut arrêter de vendre et faire en sorte que ce soit le client qui achète un aider les clients à acheter en fait bon mais alors c'est tout c'est quoi les trois points clés bruno pour que on le fasse réellement ça oui alors oui bien sûr arrêter de vendre et aider le client à acheter parce qu'à la fin celui qui celui qui bosse à celui qui va signer etc c'est bien le client c'est lui qui va décider etc comment on va s'y prendre pour moi il ya trois points clés le premier c'est c'est une question d'intention c'est d'intention de posture c'est à dire que je peux faire ça si je suis vraiment dans une posture de vendeur serviteur c'est du français voilà par analogie au servent de leadership c'est à dire que mon objectif que je veux c'est améliorer améliorer la vie de mon client c'est le plus la première chose quoi c'est l'incontournement deuxième point deuxième point c'est que je vais travailler avec lui pour l'aider à acheter je vais travailler avec lui en mode co-construction c'est à dire je vais l'aider je vais être avec lui non pas pour lui expliquer des tas de choses mais pour l'impliquer plutôt dans la clarification de son problème dans des solutions qui seraient possibles dans les ressources qui peut mettre en en oeuvre etc et transformer des idées en projets en choses très concrètes sur lesquelles il va pouvoir se mobiliser moi tu vois même utiliser d'ailleurs le quoi le mind mapping que tu adores là il y aura aussi elle aime bien ok troisième point alors pour finir et puis le troisième point il est peut-être plus étonnant mais c'est que en fait tout ça beaucoup de gens le savent déjà mais en fait ce qu'il faudra aussi c'est revisiter un certain nombre de croyances parce que même si tout le monde est d'accord avec ça et on sait bien qu'aujourd'hui les clients sont très bien informés que c'est pas vraiment la question c'est pas de leur expliquer des choses mais c'est de les aider c'est de les impliquer de mobiliser dans un projet malgré tout il ya encore beaucoup de gens qui sont avec des idées un peu anciennes qu'un commercial ça doit baratiner ça doit envoyer des propositions par mail au lieu d'aller les construire avec le client etc parce que ça reste des choses donc voilà faudrait revisiter ça et et peut-être se mettre dans une posture qui finalement est beaucoup plus proche est très éloignée de celle du professeur est beaucoup plus proche de celle du coach qui est là effectivement pour aider quelqu'un à avancer pour réussir ses propres objectifs améliorer sa propre vie et aider à acheter in fine quand même les fils qu'il a raconté la notre amie on a acheté tu nous as aidé à acheter merci à bientôt